... Dans le fond maintenant, qu'est-ce qui a été décidé ? La Cour dit acquitte Neikhadi Ndiaye du chef de complicité de viol et de diffusion d'images contraires au bord de Mars. Acquitte Ousmane Sonko du chef de menace de mort. Déclare Neikhadi Ndiaye coupable d'incitation à la débauche. Disqualifie l'effet de viol reproché à Ousmane Sonko en corruption de la jeunesse le déclare coupable de ce chef. Disqualifie l'effet de viol reproché à Ousmane Sonko en corruption de la jeunesse. Il n'y a pas d'acquittement pour le viol. Je veux que ça soit clair. Il n'y a pas d'acquittement pour le viol. Ce qu'il y a, c'est une disqualification des effets de viol en corruption de la jeunesse. Et la corruption de la jeunesse est une disposition, une infraction prévue par le code pénal du Sénégal. Qui prévoit que toute personne peut faire l'objet d'une condamnation pénale lorsqu'il est auteur d'atteinte d'atteinte aux mœurs lorsqu'il attente aux mœurs par corruption de la jeunesse ou incitation à la débauche. Ici, il n'y a pas d'acquittement par le viol. C'est une disqualification des effets de viol en corruption de la jeunesse. Premièrement. Deuxième précision. Ce chef d'accusation le fait de demander qu'on poursuive pour pratiques corruptives de la jeunesse était bien visé dans l'ordonnance qui a saisi la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar. Le juge d'instruction, dans son ordonnance qui renvoie Ousmane Soukou devant la chambre correctionnelle avait visé les faits de viol donc poursuite pour viol menace de mort, etc. et corruption de la jeunesse. C'est un document qui existe tout le monde peut le lire tout le monde peut le consulter. Parce que souvent, pourquoi je tiens à dire ça ? Parce que souvent les gens disent mais pourquoi on l'a condamné pour quelque chose qui n'était pas visé ? Et bien c'était visé. C'est ça la réponse. Dans l'ordonnance de renvoi il y avait bien donc poursuite pour viol mais aussi poursuite pour corruption de la jeunesse. Ce n'est pas quelque chose que le juge a sorti de son chapeau ou de sa marche. Non, pas du tout. C'était bien prévu dans l'ordonnance de renvoi de Ousmane Soukou devant la chambre criminelle. Cela dit, maintenant je vais terminer M. le Premier ministre par donner juste quelques indications sur l'exécution de la décision de justice. Autrement dit, la question qui a été posée à savoir pourquoi Ousmane Soukou n'est pas encore arrêtée. Je pense que la question est revenue deux fois. Premier élément de réponse. il faut que la décision lui soit notifiée. Il faut que la décision lui soit notifiée. La décision est en cours de réaction par le juge. Et lui ne nous appartient pas de dire au juge « Allez, faites vite pour votre décision. » Non, c'est la justice sénégalaise qui fonctionne. Elle est indépendante. Elle fonctionne à son rythme. Donc, il faut que la décision soit disponible. Lorsque la décision est disponible, il faut qu'elle lui soit notifiée. Une fois que la décision lui est notifiée, deuxième étape, lui-même, le condamné, peut se constituer prisonnier. Ou alors, le parquet, qui a la charge d'exécuter la décision de justice, peut l'arrêter et l'amener en prison pour exécuter la décision de justice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada